... Bon, alors maintenant vous vous taisez et vous sortez vos cahiers de géographie. Et je vous préviens que le premier que j'attrape en train de chuchoter, papoter, bavarder ou quoi que ce soit, je le fous à la porte avec un rappel de chez monsieur Pote. Que ce soit bien clair entre vous et moi. Alors vous répondez présent à l'appel de votre nom. Ababou, Bourja, Bolsioni, Dabdoun, 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 Corine. Elle n'est pas là ? N'essayez pas de la cacher, ça fait trois fois. Giacalone, Patac, Patacrauset. C'est vous le nouveau Patacrauset ? Je ne le ferai jamais. Rosenblum, Ezherbib, je l'ai vu. Alors je vous préviens que je dis les gens qui n'auront pas leur cahier de géographie, je les fous à la porte avec un rapport de chez monsieur Pote. Bien clair, entre vous et moi. Alors la leçon d'aujourd'hui, la leçon d'aujourd'hui, les vents chauds. Alors les vents, vents, V-E-N. Bon, alors je vous, le premier que j'attends, je chante des papottes, je chante, quoi que ce soit, c'est immédiatement porte, rapporte, de chez monsieur Pote. Bien clair, car j'estime que je vous aurai assez prévenu. «It may, out may not for your hands with your luggage, rip it after me. Rip it after me. It may, out may not for your hands with your luggage, rip it after me. Vous voulez pas rip it after me. What is the difference between the chicken and the house? what is the difference between the chicken and the house? C'est la leçon d'aujourd'hui. Bon, allez, vous sortez un quart de feuille. Interrogation écrite, flash éclair, un quart de feuille, c'est férif. Vous marquez la date d'aujourd'hui en anglais. What's the day today? What's the day today? Je ne veux rien savoir. What's the day today? What's the day today? Un point d'un plus pour le lèche-cul. Vous marquez la date d'aujourd'hui en anglais comme vous l'indique votre petit camarade. Et les questions d'aujourd'hui, it may, out may not, offer your hands with your luggage up five minutes. Are you ready? Begin! Il vous reste cinq secondes. Five, four, three. Zerbi, Betayeb, vous vous séparez. Two, one, zero. Don, don, don. Je ramasse les copies. Eh, oui, c'est comme ça, genre à vingt... Bon, les chefs de classe, les copies. Allez, 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 les copies. Rendez-moi les copies! Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai jamais vu une classe avec un niveau aussi bas et aussi contestataire. Alors, vous devez analyser pour aujourd'hui le sentiment qu'éprouve le jeune Julien Sorel envers Madame de Rénal du rouge et du noir de Stendhal. Tout ceci en amour. C'est clair! Amour! Alors, nous allons voir. Avez-vous fait votre point de voie? Moi, je crois que Julien Sorel du rouge et du noir de Stendhal. Ah, non! Vous l'avez pas fait, vous l'avez pas fait. Zéro! Avez-vous fait votre erreur? Moi, je crois que Julien Sorel du rouge et du noir de Stendhal. Ah, non! Pas fait votre erreur. Zéro! Avez-vous fait votre zéro ? Personne n'a fait son devoir si je comprends bien. Sœur... Avez-vous dire la solution. C'était... Le mot PASSION ! Nous en étions où ? Ah ! Qui a craché dans qualité ? Qui a craché dans le cahier de texte ? Qu'il se dénonce ! Qu'il se dénonce ! Je ne ferai rien ! Ah, vous avez craché dans le cahier de texte ! Je crache sur la classe à repouge ! La récré, alors je m'en souligne. Vous pouvez disposer. Merci. Merci. Merci.